Salut à toutes et à tous c'est Pokéanciens, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du Le Saviez-vous version Pokémon, je vous dis bon visionnage et à tout de suite ! Pour ce deuxième épisode nous allons commencer avec Petitard. Le saviez-vous que le fameux motif abdominal de Petitard est inspiré de l'apparence de certains tétards dont les intestins sont visibles à certains moments de leur croissance ? Saviez-vous que dans la version japonaise et américaine, les pokémons Tignon et Kikli ont des noms en hommage à des grands sports ? Aux Etats-Unis, Tignon et Hitmon-Chan, référence à Jackie Chan, et Kikli et Hitmon-Li, hommage à Bruce Lee. Au Japon, ils s'appellent Ebiwalar et Sawamular et rendent hommage au champion de boxe Hiroyuki Ebiara et au kickboxer Tadashi Sawamura. Saviez-vous que Smogo et Smogogo ont failli s'appeler N-Y et L-E dans la version américaine ? Ces noms représentent les initiales de New York et de Los Angeles, villes réputées pour être très polluées. A la place, les traducteurs ont opté pour les jeux de mots Wheezing et Koffing qui évoquent les onomatopées liées à l'atout. Saviez-vous que même dans le Pokédex, Pikachu et Mioff sont opposés ? En effet, Pikachu porte le numéro 25, tandis que Mioff est le Pokémon numéro 52. Cela pourrait notamment symboliser le jeu du chat et de la souris qui secourent après. Saviez-vous que tous les professeurs principaux des jeux et du dessin animé Pokémon portent des noms d'arbre ou de planche ? Que ce soit en anglais ou en français, Professeur Chen, Professeur Orme, Sorbier, Seiko ou encore Platane. Parlons à présent du dessin animé. Saviez-vous que le personnage de Pierre a été un vrai casse-tête pour les producteurs ? Il faut dire qu'avec ces deux traits en guise de yeux, il représentait presque les stéréotypes ultimes des Asiatiques. Les producteurs japonais ont eu peur que ce design choque le public américain. Du coup, ils l'ont momentanément fait disparaître en fin de saison 2. Comme il n'y avait pas eu de problème, ils l'ont fait finalement réintégrer dans le casting. Savez-vous que la série Pokémon fait de toute façon partie des séries les plus censurées outre-Atlantique ? Un épisode diffusé au Japon en 1997 dédié au Pokémon psychédélique Porikon a provoqué des crises d'épilepsie en masse chez les jeunes spectateurs. 700 petits japonais ont dû être hospitalisés. Du coup, les networks américains n'ont pas pris de risque et n'ont pas du tout diffusé l'épisode. Pour la dernière petite anecdote de cet épisode, nous allons parler de James. Savez-vous que James s'est fait pousser des seins et ça n'a pas plu aux américains ? C'est vrai que l'idée est totalement saugrenue. En fait, le duo Jessie et James décident de participer à un concours de beauté, sûrement pour tenter de capturer Pikachu. Pour se faire passer en femme lors du défilé en bikini, James utilise alors de faux seins gonflables. Et c'est sur ces belles paroles que je vous annonce la fin de l'épisode numéro 2 du Laisseur Vivo version Pokémon. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était PokéAncien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada